Le programme PMACHICA, c'est une initiative de prévention suicide suite à la crise des suicides qu'il y a eu en 2015. C'est l'idée qui... Dans le fond, je me disais que le territoire, la nature, pouvait apporter une guérison à nos jeunes dans notre communauté. Puis j'ai décidé d'entreprendre des études, faire un DESS en intervention par la nature et l'aventure. Puis c'était vraiment dans l'objectif, dans le but de prévenir le suicide dans notre communauté. Ce programme-là s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans de la communauté de Wachat-McMinutenum. Puis en fait, ça faisait partie aussi des recommandations qui avaient été faites dans le rapport du coroner. Suite à l'enquête publique qu'il y a eu, c'est que les jeunes de la communauté de Wachat-McMinutenum devaient faire... Bien, que les services communautaires puis les services de santé devaient promouvoir des séjours en forêt pour les jeunes. Dans le fond, les trois objectifs principaux, c'était renforcer l'identité et nous. Ensuite, il y avait prendre conscience de ses forces puis il y avait développer sa résilience face à des situations stressantes ou conflictuelles. C'est un programme qui comportait quatre rencontres préparatoires. C'est un programme qui s'échelonnait du mois de mai au mois d'octobre. En fait, il y avait toute la partie où j'ai fait une étude de marché, si on veut. Vraiment savoir c'était quoi les besoins des jeunes puis tout ça. Quand j'ai eu mes réponses, bien là, j'ai pu formuler les objectifs. J'ai fait des séances d'information, j'ai publicité un peu le programme. Après ça, les jeunes devaient se rencontrer pour faire des rencontres. Il y avait une fin de semaine de consolidation d'équipe, puis il y avait une formation en canotage. Il y avait une formation de montage de campement puis de sac de portage. Puis après ça, le gros morceau du projet, c'était vraiment l'expédition de Doujo sur le territoire inou en canot camping. Il y avait un reportage aussi. Ensuite, il y avait une soirée de reconnaissance qui faisait partie du programme. Ensuite, il y avait l'évaluation au mois d'octobre pour voir l'évaluation du programme. Mais aussi comment les gens avaient trouvé le projet puis qu'est-ce qui avait changé dans leur vie, si ça avait eu un impact en fait. C'est ça, on a fait une évaluation. Les jeunes ont bien apprécié. Je pense que les objectifs d'intervention, on n'avait pas vraiment d'instrument de mesure en tant que tel. J'avais créé des outils d'intervention où je devais mesurer les résultats pendant l'expédition. On n'a pas eu le temps de les utiliser parce qu'on était trop dans le jus. Mais en général, je pense que c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Les participants ont bien aimé. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer comme dans tous les projets, mais je pense que ça a bien marché. Je n'ai pas eu grand défi parce que je pense que j'étais bien préparée. J'ai eu comme un an pour le préparer aussi. Puis ça faisait partie de mon cursus scolaire aussi. J'étais vraiment bien entourée. Puis j'avais une bonne équipe aussi. Ce qui nous a manqué, je pense, c'est vraiment le temps, le défi du temps. Ce qui est d'arriver tout le monde. OK, on se rencontre une fin de semaine. Soit il y avait du monde qui ne venait pas aux rencontres. Puis les intervenants aussi, on avait de la misère à se rencontrer avant. Je pense que c'était vraiment ça le plus gros défi, de pouvoir arrimer les horaires de tout le monde ensemble puis de pouvoir faire quelque chose de bien. Mais on est allé avec le meilleur de nous-mêmes. Puis ça a donné qu'est-ce que ça a donné. Mais c'est vraiment un projet pilote aussi. Donc on va s'améliorer. C'est sûr, c'est un programme d'intervention psychosociale à la base où c'est vraiment, on a des objectifs qui viennent travailler le psychosocial. Mais dans le projet d'expédition, tu sais, les programmes d'aventure par la nature, l'outil qu'on utilise, c'est l'apprentissage expérientiel où est-ce qu'on amène les participants à faire des essais-erreurs. Dans le fond, c'est que les intervenants ne prennent pas beaucoup de place. On n'est pas très directifs. On laisse les jeunes essayer des affaires. Puis si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Tu apprends de tes erreurs. Puis c'est vraiment ça. Puis aussi, en forêt, c'était ça aussi. Comment les Inuits apprenaient, c'était vraiment par observation. Fait qu'on voulait vraiment intégrer ça par, justement, regarde, arrête de parler, puis d'être partout. Regarde avec tes yeux, puis essaye d'apprendre. Il y avait aussi toute la partie, tout par rapport à l'histoire aussi, les valeurs. Tu sais, sans qu'on nomme concrètement les valeurs. Tu sais, c'est l'entraide, le partage, la coopération. Les jeunes aussi apprenaient toute la résolution de problèmes, résolution de conflits. Tout ce qui a rapport aux habiletés sociales, si on veut. Toutes des choses que, tu sais, c'est des apprentissages que tu fais. Puis nous, on espérait que ces apprentissages-là, bien, les participants soient capables de les transférer dans leur quotidien. Mais ça, ça reste à mesurer. On n'a pas vraiment pu le faire. Éventuellement, quand le projet va avoir des suites, j'aimerais ça pouvoir l'étudier, puis voir les effets à long terme. On avait une guide qui était là, qui était Danielle Descent. C'est une psychologue de la communauté, puis elle a fait beaucoup de voyages dans le territoire avec des aînés. Elle avait beaucoup de connaissances, fait que c'était vraiment intéressant d'avoir des histoires ou tous les savoirs sur la médecine aussi, les plantes, les animaux de la forêt aussi. C'était vraiment intéressant de pouvoir être en contact aussi avec la nature, puis tout ça. Puis, c'était vraiment intéressant. C'est une des nombreuses initiatives qui ont cours actuellement depuis une dizaine d'années dans la région, qui consiste à permettre à des jeunes de 16 à 22, 25 ans, des fois c'est 30 ans, mais je pense que pour Pémichka, c'est 16 à 22 ans, de retourner en territoire, d'aller prendre au moins un premier contact avec le territoire des aînés et puis de leur grand-père, grand-mère. Et à partir de ce moment-là, d'être capable de, un petit peu, connaître l'histoire aussi, connaître l'atmosphère dans laquelle tout s'est déroulé, tous ces changements de génération-là, comment ça s'est déroulé, regarder également où vivaient leurs parents, leurs grands-parents, leurs grands-parents surtout, et expérimenter un petit peu du style, du mode de vie dans lequel ces derniers vivaient. Moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui arrivent dans Pémichka, regardez, regardez comme il faut, ça c'était la maison, c'était leur maison. La rivière, bien, ils prenaient l'eau là, nous on prend l'eau au robinet, tout ce que vous voyez faisait partie de la maison. Alors, sentez-vous à l'aise, ou essayez du moins, vous êtes chez vous, bienvenue chez vous, même si la maison, ça fait longtemps qu'elle n'est plus habitée, elle est quand même encore là. Puis, découvrez-la, écoutez-la, la maison va vous parler, et va vous raconter aussi beaucoup d'histoires. Pémichka permet également, ce n'est pas facile de parler de l'histoire des Innaux, parce qu'elle n'est pas vraiment racontée dans les livres, elle n'est pas dans les musées, ce n'était pas une nation qui possédait beaucoup de biens matériels, comme des fresques de peinture, ou de la poterie, Alors, tout ce qui était marqué par eux est encore sur le territoire. Alors, c'est difficile de prendre un sentier de portage, couper par blocs, puis d'amener ça dans le musée. Mais par contre, quand on marche dedans, on comprend beaucoup de choses. Pour Pémichka, ils ont proposé des activités préalables, et c'était bien. Moi, ce que je trouvais, il faut que je te dise qu'avant Pémichka, je participais avec d'autres programmes, soit de formation, soit des programmes pour amener qui voulait venir en forêt. Et il y a une vingtaine d'années, des programmes pour personnes qui avaient des problèmes en toxicomanie, alcool et toxicomanie. Et une des choses qui était difficile au début, c'était le choc, je ne dirais pas culturel, mais le choc de se retrouver avec toutes nos petites habitudes bouleversées. Comment monter une tente, comment pagayer, comment, ça aussi, c'était pour la plupart des gens, de l'inconnu. Et ça dérangeait beaucoup, parce que tu étais tellement pris à apprendre une technique, comme ramée, que tu n'étais pas conscient souvent de tout ce qui se... de la beauté qui était autour de toi. Tu étais tellement happé par les mouches, tu sais, prends juste les mouches, que tu voulais juste t'enfuir en courant, puis dans le lac. Alors, j'avais suggéré à celle qui lidait le projet, une série, puis elle-même l'avait expérimentée d'aller dans ce type de formation-là l'année d'avant, et elle aurait bien aimé avoir développé certaines techniques. Alors, elle a développé un programme de participation pour les jeunes qui incluait des semaines de préparation, des cours de canaux, des démonstrations, comment on monte une tente. C'était... Ce n'était pas comme complet, complet, non. Mais au moins, ça donnait une bonne idée, puis tout l'effet de stupéfaction, de se retrouver avec... Qu'est-ce qu'on fait avec une perche, comment on coupe, comment on attache les cordes. Au moins, ça, c'était apprivoiser. Le canot aussi. Il restait être capable de marcher, de portager. On avait essayé un petit peu les sacs de portage. Et une des grosses difficultés de se retrouver en groupe, en forêt, surtout avec des gens qui se connaissent plus ou moins, c'est l'adaptation. Alors, Pimishka présentait, avant l'activité comme telle de partir en forêt, des activités de rencontre pour socialiser, pour un petit peu se connaître les uns les autres, puis regarder, bon, ben, avec qui je m'entends le mieux, puis comment est-ce que je vais prendre l'autre, ou comment... Comment se permettre de socialiser avant. Ça l'aide. Dans les projets, auparavant, les gens arrivaient, puis c'était... Il est là, lui! Ah! Mon Dieu! Je suis gênée, ou comment je vais faire? Ou encore, comme j'ai dit tantôt, elle n'avait pas ramé. Et dans Pimishka, on faisait aussi les bagages ensemble. Alors, les jeunes pouvaient savoir, ben, c'est quoi qu'on va manger, comment on va le manger, toute cette... Il y avait une partie qui a été raccourcie un petit peu, ça a été l'histoire de l'endroit où on allait, qu'il y aurait... Disons qu'on avait prévu l'élaborer, mais ça, c'est pas passé comme tel, mais c'est aussi important. J'écoute ce que les jeunes en pensent, une fois qu'ils sont arrivés. Un mois après, le... C'est très émotionnel, le retour, en général. C'est difficile d'avoir à l'heure juste, des fois, de l'impact du projet, juste au retour. Les participants sont contents de revoir leur famille, sont contents d'aller prendre leur douche, sont contents d'être de retour. et sont contents aussi du succès, parce qu'ils ont réussi. Ceux qui arrivent au bout ont tous réussi, en fin de compte. Ça, c'est la première réussite. Deuxième réussite, elle se mesure plus dans le temps. Dans Pémiscot, un mois après le début, la fin du projet, on a pris un repas ensemble et on a posé la question « Qu'est-ce que vous avez retenu? » « Qu'est-ce qui vous a aidé? » « Qu'est-ce que vous avez aimé? » « Qu'est-ce que vous changeriez? » On a fait une évaluation collective, verbale du projet et ça nous a permis d'entendre. Puis des fois, on espère. Le jeune va avoir appris l'histoire, il va avoir apprécié, on compte sur des apprentissages. Et puis, ce que le jeune va avoir acquis de plus, comme, par exemple, pour quelqu'un, « J'ai appris à dire comment je me sentais. » C'est important dans la vie. Et puis, si la personne, le participant n'a appris que ça, à parler, à dire qui il est, à dire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, c'est déjà extraordinaire. Puis le restant, de ce qu'on a vu comme apprentissage, ça devient secondaire. Mais pour lui, ça, c'était important. Ça varie d'une personne à l'autre. Mais si la personne dit, « Je ne sais pas. » Ça n'a rien changé. J'ai déjà eu ces réactions-là. Et beaucoup plus tard, la personne, mais c'était une adulte, ce n'était pas dans le projet comme tel, mais c'est juste pour te dire, des fois, ça se mesure plus. Six mois après, un an après, elle me dit, « Daniel, c'est drôle. Les aînés, ils viennent me serrer la main puis ils me disent qu'ils sont fiers de moi. » Puis j'ai dit, « Ça te fait quel effet? » Puis elle dit, « Ils sont fiers de moi » juste parce que j'ai fait, on avait fait la grande descente. J'ai dit, « Ça te fait quel effet? » « Ah, je trouve ça le fun. » D'habitude, ils ne me parlaient jamais. OK? Je n'étais jamais en contact avec eux. Puis là, je trouve ça, je trouve ça plaisant. Je trouve ça, et pour cette personne-là, parce que je sais qu'elle avait traîné la patte, pleuré beaucoup, puis elle n'avait pas réussi beaucoup d'apprentissage à travers le projet. Ça, c'était, pour elle, elle aurait aimé performer. Puis elle n'a pas pu. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de performer, de transporter le canot, de ramer très bien. Mais la reconnaissance des gens de sa communauté face à ce qu'elle avait accompli, ça l'a beaucoup grandi. Puis ça lui a donné une estime d'elle-même qu'elle n'avait pas. Mais ça, ça a pris du temps. C'est juste quand, au hasard des rencontres d'un aîné, qu'il venait lui dire, « Hey, t'as fait la descente, t'es bonne, t'es bonne, ma fille, tu sais. » Les objectifs, ça va toucher des apprentissages techniques, ça va toucher des apprentissages au niveau de l'estime de soi. Ça va toucher également des apprentissages au niveau du respect et de la fierté de la nation, du peuple, des hommes et des femmes qui ont fait que les Inuits sont devenus ce qu'ils sont. Des réflexions en cours de route, des fois qu'on entend, « Ah, il marchait ça. Ah, avec des enfants. Ah, enceinte. Ah, il devait être fatigué. » où j'ai beaucoup plus de respect pour mes grands-pères et mes grands-mères. Parce que tu sais qu'il y a eu, il y a 30 ans, 40 ans, je ne veux pas revenir là-dessus trop trop, mais comme une mise à l'écart de tout ce qui était connaissances autochtones. Pour privilégier les connaissances scientifiques non autochtones, les connaissances qu'on trouvait dans les livres. Et les connaissances autochtones étaient un petit peu vues comme des choses plus ou moins importantes, non scientifiques et puis qui ne servaient plus à grand-chose. Alors, de redécouvrir les techniques de leurs ancêtres, la connaissance, la grande connaissance qu'ils avaient du territoire et de la survie, surtout ça, ça les rend fiers de provenir de ces origines-là. Ça valorise toutes les connaissances autochtones dans un sens. J'étais bien contente, puis Mishka n'est pas le seul projet qui a eu cours en 2018. Dans l'année 2017, j'avais donné une formation pour les intervenants, les éducateurs, ceux qui... Parce que, ça fait 20 ans que j'essaie de... Puis là, je suis vieille. Puis j'ai beaucoup... mon calendrier se raccourcit sur l'autre bord. Alors, en 2017, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait des intervenants qui voudraient suivre une formation sur le territoire pour, après ça, amener des jeunes un peu partout? Sachant bien qu'il faut qu'il y ait un début à tout. Je ne m'imaginais pas que l'année d'après, par exemple, puis Mishka était pour sortir de ça, ou... Bon, bien, ça a été des beaux cadeaux. Alors, mon rôle d'initiatrice a été d'abord de former les intervenants qui avaient passé leur vie à l'école, à l'université, à étudier, puis qui n'avaient pas eu le temps ou les parents ont les emmenés sur le territoire ou très peu. Alors, ils ont eu l'occasion de venir. On était huit à ce moment-là et une des... Pas de condition, mais un des objectifs, c'était « Tu participes et tu mets sur pied pour 2018 un projet avec un jeune, ça va faire, ou deux, ou trois. » Mais dans Pémiska, il y en avait... Il y avait de la place pour douze au début, puis... Ah! Douze! Mais il y a... Pour huit. Alors, c'est... Ça a commencé comme ça. Il y a eu Chefferville qui a eu... J'avais des intervenants de Chefferville et de Kawa. Alors, il y en a trois de cette communauté-là qui ont mis un projet pour amener des jeunes. Ils ont monté ça à 14, eux autres, le premier envol, là. Mais en hiver. Tu sais, quand je dis « Tu n'atteins pas nécessairement les objectifs que tu veux atteindre, tu atteins d'autres objectifs puis c'est très bien, dans le fond. » Alors, moi, c'était en canot l'été. Alors, eux autres, ils l'ont fait en raquette l'hiver. premier six mois après le projet. Ça a bien fonctionné. Et Mélodie l'a fait pour l'été avec une préparation plus structurée pour le projet. Et également, il faut dire que la première fois, ces projets-là coûtent cher. Alors, il faut trouver les argents, il faut acheter beaucoup d'équipements de base, canots, vestes de chauffe-tage, cartes, etc., etc. Et mon rôle est de superviser un petit peu pour pas qu'il manque de rien. Pour m'assurer aussi, ça, c'est un autre aspect quand on travaille pas juste avec des jeunes, avec des gens dans des territoires qui présentent certains risques, c'est la sécurité. que tout le monde, c'est pas possible d'assurer le plein confort, le quatre étoiles, mais c'est possible d'assurer la pleine sécurité pour les jeunes. Quand j'ai plein confort, on peut être très confortable, mais il faut toujours compter avec les mouches, la pluie, le vent, le froid. Alors, d'assurer ça, d'assurer aussi une alimentation qui puisse soutenir tous les efforts qui sont fournis, puis j'avais pris un peu d'expérience sur comment faire une cuisine qui soit soutenante et rapide avec plusieurs personnes. Alors, ça aussi, ça l'a permis, tout en aidant les intervenants, participants de la première année, je les ai aidés surtout aux questions de cuisine, parce que ça, ça prend un petit peu de temps à apprendre comment faire ça, puis c'est très important. Ça ramène la bonne humeur, comme disait l'autre, c'est bon pour le moral, fait que on a besoin de faire soutenir son moral tout le temps. mon rôle est un petit peu un rôle d'aîné, si tu veux, de s'assurer que, mais ça donne place aux initiatives, suggérer des itinéraires aussi qui soient à la portée, parce que c'est bien beau de vouloir aller à telle place, mais si tu n'as jamais descendu de rapide, tu risques, les risques sont plus grands, puis ça peut être démoralisant un petit peu, quand tout le monde se retrouve à l'eau puis grelottant. Il y a aussi la suggestion d'itinéraires et de... En gros, c'est ça, c'est de... de regarder à la logistique et puis au bien-être des gens également. Dans mon idée, à moi, il devrait en avoir plus, OK? Parce que là, c'est sûr que... que ça continue déjà, ça serait extraordinaire, que ça puisse être répété et... dans la continuité, qu'il puisse en avoir également offert à différentes clientèles de jeunes et peut-être pas sur une aussi longue période de temps. Cinq jours, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant. C'est... puis dans... dans différentes sections du territoire également. C'est pas toujours nécessaire de partir dans de longues expéditions. Tu peux en faire de plus brèves et... ça peut être aussi très intéressant. C'est plutôt que de... c'est assez difficile d'organiser la logistique alimentaire pour dix personnes pendant, disons, un mois de temps. Alors que pour une fin de semaine, ben, écoute, ça se fait bien puis on peut... on peut aller chercher différents sous-objectifs avec deux jours, trois jours, quatre jours. Puis des fois, pour les jeunes, c'est suffisant d'une première fois d'une fin de semaine. et puis regarder également plus documenter, par exemple, pour des participants de votre âge, plus documenter toute la partie culturelle, la partie historique, la partie, non seulement de l'histoire locale, mais, par exemple, au niveau des techniques de chasse, des techniques de décision, comment c'était, quelle sorte de leadership, où les gens se rassemblaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, tu sais, connaître un petit peu plus l'histoire, amener plus d'aidés qui sont encore sur place, qui ont connu ça. Je prends l'exemple de l'endroit où on est allé. Je le signalais, justement, il est minuit moins cinq pour aller chercher des aînés qui sont passés encore dans ces lieux-là et qui peuvent en parler. Tu sais, ça presse. Il y a une urgence de ce côté-là. En fond, le projet que je vais parler, c'est le projet Pimishka. J'ai été participante cet été. C'est un projet de deux semaines dans la communauté de Malhotenam. C'est une randonnée de cano-portage. Mais ça, ça nécessitait aussi beaucoup, beaucoup de préparation avant ça. Ça a duré quand même du mois de mai jusqu'au mois de Aou. C'était pour un groupe de 16 ans à 25 ans. C'était pour les jeunes de la communauté de Wachat, Malhotenam. Le but, c'était à la suite de la vague de suicides dans la communauté de Malhot et de Wachat. À la suite de ça, il y a eu comme un désir d'un peu aider les jeunes dans la communauté puis aussi de vouloir réapproprier l'identité culturelle puis de réapprendre un peu pour ceux qui ont un peu perdu aussi la langue puis les savoirs que, surtout sur le territoire, l'objectif du projet, ça a vraiment visé beaucoup de choses en même temps. ça vise aussi les savoirs culturels comme vraiment de base, comment faire un feu, comment apprendre à ramer, comment aussi le travail d'équipe, ça aussi, c'est quelque chose qui a été important. Ça a cherché vraiment aussi l'estime de soi, d'apprendre à se connaître ses limites puis à savoir les dépasser puis à savoir avoir confiance envers les autres puis c'était vraiment ça le but. puis l'objectif aussi, le plus gros objectif là-dedans, je pense, c'était vraiment de plonger dans la culture puis de vraiment réapprendre qui qu'on est en tant qu'inno. Ça a commencé vers le mois de mai. Il y a eu le début d'inscription à travers la communauté. Je pense que ça a été quand même difficile d'avoir des jeunes. C'est pour ça qu'on a été moins. On a été genre six, sept jeunes. On est combien, Mariam? On était sept jeunes. Ça fait que c'est ça qui a été un peu difficile. Ensuite, on a eu comme une rencontre d'équipe pour apprendre à se connaître, pour aussi à faire des jeux de confiance un peu, comme à faire un feu, à faire des activités d'équipe, à faire de la cuisine ensemble aussi. Ça, ça a été comme vraiment le fondement avant de tout commencer notre expérience. puis là, c'est sûr qu'il y a du monde à travers ça qui a abandonné dans notre équipe. Ça, ça a été aussi un peu difficile. Ensuite, on a eu une formation de canot. Ça, ça a été drôle. On a eu une formation de canot. Ça, ça a été pendant une fin de semaine. Là, ça a vraiment permis de... Attends, on a déjà fait de la formation canot? Ouais, on a fait de la formation canot. Ça, ça a été vraiment difficile. C'est là, ça nous a vraiment plongé là-dedans de vraiment réaliser dans quoi qu'on s'embarque parce que c'est pas... Tu sais, on pensait que c'était juste pagaillé puis genre, mais finalement, c'est vraiment une autre affaire. On a des choses à apprendre. C'est là qu'on a remarqué que ça s'en venait notre voyage. OK, oui, on a eu aussi la préparation des sacs de portage. Il a fallu qu'on s'équipe puis qu'on a comme toutes faites savoir un peu qu'est-ce qu'il faut amener dans le bas puis tu sais, il faut quand même être adapté à ça puis c'est des choses qu'il faut avoir puis que des fois, nos familles n'y ont pas fait qu'il faut quand même s'équiper là. Genre les bottes, le manteau de pluie puis tout. Puis à travers ça aussi, il a fallu s'entraîner pour se préparer mentalement puis physiquement à ce qui arrivait. Moi, je vais répondre personnellement pour moi là. Je pense que ça a eu un gros impact dans ma vie là. Surtout au niveau de mes études. À ce moment-là, je vivais un peu beaucoup d'incertitudes dans ma vie, tant en personnel qu'au niveau de mes études. Puis genre, je me suis lancée là-dedans. Surtout que mon identité, j'avais besoin de la retrouver un peu là, que je ne parle pas beaucoup inu puis que j'avoue, je n'ai pas des savoirs que je suis supposée avoir acquis dans ma vie là. Fait que j'ai comme eu le besoin, je pense, d'aller dans le bois. Puis je le disais souvent que le bois, genre, j'ai besoin d'aller là. C'est André, c'est comme un besoin. Fait que je pense que ça m'a permis vraiment de me recentrer puis de remettre les puzzles du casse-tête ensemble, de ce qui me manquait dans mon identité puis aussi de réapprendre des choses puis de voir aussi que je suis capable de faire plus que ce que je pense en vrai, que mon corps, c'est capable d'aller plus loin puis pas parce que je suis une femme que je ne suis pas capable pour autant. Puis en plus d'être fière d'être inou, je peux être fière d'être une femme d'avoir été là-bas aussi. Quelque chose aussi que mes grands-parents n'ont pas pu la chance de faire, que ma mère n'a pas pu faire. Puis que je peux dire au moins avec fierté que j'ai réussi à aller dans le territoire de mes ancêtres. Ça aussi, je pense que ça a été un rajout dans mon bagage, dans mon sac de portage carrément. Ça a été quelque chose que je porte vraiment plus avec fierté aujourd'hui. Puis que ça me permet aussi de... Cette expérience-là a été vraiment difficile puis ça me permet aujourd'hui de voir les jours d'une autre façon, genre, d'appréhender puis d'être plus... d'avoir plus de gratitude en vrai, là. Avoir plus de gratitude puis de remarquer que je n'ai pas besoin de beaucoup de grand-chose puis que tout ce qu'on a dans le bois, là, tu sais, c'est tout ce qu'on a besoin en vrai, là. La nourriture, un toit puis des vêtements, c'est tout ce qu'on a besoin, là. Fait que je pense que ça, ça m'a permis d'être plus humble puis de ne pas avoir autant besoin de choses dans ma vie, là. Puis ça m'a motivée aussi au niveau de mon identité, comme je l'ai dit, puis dans mes études parce que c'est là que je remarque l'importance de la culture puis comment il faut la préserver puis comment c'est fragile. Puis je pense que moi, je suis genre une preuve que l'identité culturelle, c'est dur, là, à garder, là, parce que je parle pas inno, j'ai pas les savoirs, que je savais même pas comment faire un feu. J'avais jamais dormi dans une tente inno, j'avais jamais fait du sapinage. Tu sais, c'est fou quand même à dire, pour une inno, de dire ça. Mais là, je suis fière de dire que là, j'ai appris puis que je vais en apprendre encore plus. Fait que... C'est ça. Bien, l'éducation autochtone, moi, je dirais que c'est revenir aux sources d'avoir une éducation qui est propre à nos façons de faire. Je veux dire, tu sais, moi, comme jeune, aujourd'hui, comme jeune femme autochtone puis d'avoir été étudiante, je pense que c'est important de pouvoir être capable de mélanger l'éducation traditionnelle puis l'éducation moderne puis d'être capable d'avancer ensemble. Je pense qu'on a besoin des deux. On ne peut pas juste vivre comme dans l'ancien temps puis on ne peut pas juste vivre dans la modernité. Je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est important d'être capable de faire ce mariage-là entre les deux. Puis c'est sûr que c'est vraiment important de revenir aux sources puis de se faire confiance aussi de... d'être... de... Tu sais, on avait des savoirs, on avait un bon bagage de connaissances puis de revenir à ça puis de pouvoir les mélanger puis les partager dans les écoles aussi. Puis d'amener aussi les jeunes des écoles à aller en forêt, à aller apprendre des choses par l'apprentissage expérientiel. Moi, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Puis que... Moi, l'éducation autochtone, je pense que c'est vraiment ça. Là, c'est de faire un retour aux sources puis de... de revenir à... au savoir traditionnel. Écoute, il me vient deux choses dans la tête comme ça, là. D'un côté, c'est tout ce qu'on peut transmettre à notre enfant, à nos enfants, qui correspondent aux connaissances qu'on a déjà et qui correspondent également à nos valeurs. Parce qu'il y a transmettre des connaissances et il y a la façon de transmettre des connaissances. Et pour moi, dans l'éducation autochtone, il y a une grande partie d'expérimentation. Puis c'est pour ça que le projet de Mélodie me plaisait dans le sens de... On... C'est pas nécessaire de tout montrer avant de partir. Ils vont apprendre au fur et à mesure qu'ils sont là. Ils vont expérimenter. Tu veux faire la bannique? Bien, fais-la donc. Fais-la. Tu sais? Tu peux aller la voir dans un livre, mais aussi, tu peux la faire. Et je pense que tu vas souvent apprendre plus vite en faisant les choses. Fait que, pour moi, l'éducation autochtone a cette partie-là. J'apprends les choses en les faisant, en allant les voir. J'apprends mon histoire en mettant le pied dans les sentiers de portage et en prenant la position que ma grand-mère avait quand elle ramait. Alors, pour moi, l'éducation autochtone a cette grande partie-là. j'allais quasiment dire émotionnelle de susciter l'intérêt d'aller apprendre. D'apprendre. L'intérêt, puis aussi le plaisir de les faire. Alors que, je ne dis pas que, dans la forme d'éducation d'un autochtone, il n'y a pas d'expérimentation, mais il y a une grande part qui est vraiment des connaissances encodées, livrées de la même façon, soit par les livres, soit aux tableaux, soit... Ça varie, ça change un peu. Heureusement, il y a eu des renouveaux en éducation qui permettent aux jeunes d'expérimenter un petit peu plus, puis vivre l'ordinateur, parce qu'avec les progrès techniques, tu es obligé, veut, veut pas, d'expérimenter un peu des choses. Pas juste chercher dans le dictionnaire. Moi, quand j'étais étudiante, c'était, va voir dans le dictionnaire. Tout était dans le dictionnaire, puis il y a moitié des affaires dans le dictionnaire que je ne suis pas sûre qu'ils sont totalement... En tout cas, il en manque des bouts. Alors pour moi, l'éducation autochtone, c'est ça, c'est la transmission des connaissances à travers des valeurs qui sont autochtones. Ce qui ne sont pas universels. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose dans l'Ouest canadien que celle d'ici, mais qui correspondent en tout cas le plus possible à la communauté dans laquelle on vit. Pour les dix prochaines années, moi, j'espère qu'on va justement amener les jeunes dans la forêt, dans la nature, puis expérimenter justement des projets comme, Meshka, où est-ce que tu marches sur les traces de tes ancêtres, je pense que ça vient vraiment chercher ton identité, puis de voir aussi, de reconnaître les savoirs qu'il y avait, puis d'être capable de survivre dans des milieux qui ne sont pas toujours accueillants, mais qui ont été capables de continuer, puis d'être capable de vivre en harmonie avec la nature aussi, puis c'est ça. Moi, c'est comme ça, je vois ça, puis de vraiment retourner à nos traditions, puis tout ça, puis pas juste pour l'éducation, mais pour la guérison aussi de nos communautés, je pense. Bien, j'espère que ceux-là qui s'occupent des programmes d'éducation, les dirigeants vont vraiment mettre en place des initiatives, mettre des fonds pour qu'on puisse faire un retour dans la nature, puis qu'on se retrouve, en fait. avec financer les projets contre Meshka. C'est court, disant. Mais j'ai confiance que de plus en plus, on veuille prêter attention à toutes les connaissances autochtones qui sont encore à découvrir, qui sont encore à expérimenter, à préserver beaucoup. Quand je parle de connaissances, j'inclus la langue. Ça fait au moins, moi, aussitôt que je suis, il y a 40 ans, déjà, on me parlait de préserver la langue. Il y a 40 ans, on rêvait d'avoir des classes à l'élémentaire où, dans les premières, disons, premiers cycles du primaire, ça se passerait qu'en Innuimun. Et que par la suite, on introduirait comme langue seconde de français, etc., qu'on ferait lire des livres écrits par des Autochtones. Il y a 40 ans, on rêvait de ça. On en rêve encore. Est-ce que dans 10... Mais, il y a de plus en plus de livres écrits par des Autochtones. Il y a de plus en plus de projets qui proposent de l'expérimentation de connaissances sur le terrain, mais il n'y a pas de plus en plus de choses qui font, de programmes qui font progresser la langue. Ça, de ce côté-là, perdre la langue, on perd énormément de connaissances. Alors, la préservation de la langue, je ne sais pas si d'ici 10 ans on va y arriver. Pourtant, on a les outils actuellement comme jamais pour préserver cette langue-là. On peut toute la mettre, la numériser, la parler, que ce soit à la radio, tous les formulaires pour être... On a les moyens comme jamais de préserver cette langue-là. Est-ce que les incitatifs vont nous permettre de le faire? Est-ce que nos leaders, que ce soit en éducation ou dans les autres domaines, dans tous les domaines, vont en faire une priorité je le souhaite? Je le souhaiterais vraiment. Pour les 10 prochaines années. Moi, je suis un peu une grande rêveuse, mais je crois beaucoup en l'avenir. Fait que je pense que dans les 10 prochaines années, il va y avoir de plus en plus d'étudiants autochtones qui vont être diplômés, d'avoir plus de travailleurs, puis je souhaite genre qu'il y ait carrément une révolution au niveau de l'éducation, mais au niveau de la vie. de la société puis du monde international. Je pense que la présence autochtone va être de plus en plus d'actualité, puis nos droits, j'espère qu'ils vont quand même être plus développés aussi. Mais j'espère aussi qu'au niveau des domaines plus... moins acquis par les Premières Nations. J'espère qu'il va y avoir plus d'historiens, de docteurs, d'avocats, qu'on prenne notre place dans notre société puis que tout le monde soit fier d'être un membre de la Première Nation. bien, continuez. Continuez. Ce que vous faites est extraordinaire. Dernièrement, avec un petit groupe, on a... Chacun peut continuer à sa façon avec différentes initiatives. On a mis sur pied, avant décembre, la Fondation Couchepot, qui veut dire « monte, monter dans le bois, partir en Fondation Couchepot Nensiroc, qui était une travailleuse sociale de notre communauté, qui avait, vers l'âge de 35 ans, découvert le territoire, découvert tout le bien-être qu'on pouvait en retirer, toute la fierté, tout le... positiver l'image de soi. Et, bien, elle est morte quelques années après toute jeune quarantaine. Mélodie Jourdain, M. Chouche-en, M. Ragnon, dénon du Benoît, M. Laitre Munh — dénon du Sén au Canada, 16 ans à 25 ans, au Canada, en 2018, à 4 ans, au Canada, à 4 ans, à 5 ans, à 4 ans, Je n'ai pas été à cause d'autres. Je me suis déu brillant. Je me suis déu brillant. Je ne vais pas pour rien.